La digitalisation de vieux films, David Correa a fait de cette passion son métier. C'est toujours un moment un peu spécial, je dois dire, quand j'ouvre ces paquets. Parce que je sais que c'est des fois l'unique souvenir, c'est des souvenirs très précieux pour ses clients. Et puis c'est toujours un moment très spécial. C'est Mémoire d'ici, le centre d'archives d'époque du Jura-Bernois, qui a confié ses films au Biennois. Vraisemblablement, ça doit être des années 70. On va charger ce film sur la machine qui est là. Avec quelques adaptations, il parvient à digitaliser toutes sortes de formats. L'ingénieur en multimédia et électronique s'est toujours intéressé à cette branche. J'ai toujours été un peu bricoleur, j'ai toujours une caméra, j'ai toujours aimé filmer, j'ai toujours aimé connecter les appareils entre eux, avoir toujours le dernier PC que j'allais acheter à l'époque chez Top D. Pour le 80e anniversaire de son grand-père, il a recherché un cadeau original. Par hasard, je suis allé dans la cave de mes grands-parents et j'ai trouvé des bobines Super 8 et des cassettes VHS. J'ai remonté ça de la cave et j'ai dit à mon grand-papa, c'est quand la dernière fois que tu as vu ces images ? Il m'a dit, ça fait 40 ans. J'ai dit, là il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire. Il a alors construit lui-même un projecteur, s'est informé dans des ouvrages et sur Internet et a acheté du matériel pour digitaliser ses films. Il les a montrés à la fête d'anniversaire de son grand-papa en présence de 50 invités. Et quand j'ai vu en fait la réaction des gens, comme ils étaient heureux de revoir ces films, mon grand-papa, mes grands-oncles, toute ma famille finalement, c'était même des films que moi je n'avais personnellement jamais vu. J'ai vu vraiment que c'était très émotionnel et que ça a fait vraiment plaisir. Et je me suis dit, ok, là il y a quelque chose à faire, j'ai envie de proposer ça à d'autres. Ce travail requiert de la vigilance. Il faut contrôler la tension de la bobine sur la machine et voir que la caméra capte bien les images. David Correa aime redécouvrir ces instants du passé qu'il n'aurait pas la possibilité de voir autrement. C'est des gens peut-être qui ne sont plus là ou qui ont certainement un âge plutôt avancé maintenant. Et finalement, les souvenirs sont toujours là, contenus sur ces médias. Et puis j'ai la chance de pouvoir les digitaliser, les faire revivre. Je trouve ça extraordinaire. Une autre commande que j'ai reçue, celle-là, c'est de Zurich. Il y a plein de cassettes des anciens sourires, ça c'est des HI8. Des privés de toute la Suisse lui envoient leurs cassettes ou films, des souvenirs de mariage ou de vacances le plus souvent. Quand le contenu s'affiche sur son écran, David Correa entre un peu dans la vie privée de ses clients. En général, il a deux surprises par année. Ça m'arrive d'avoir des films très intimes, des films pour adultes, carrément ce qu'on appelle peut-être des sex tapes aujourd'hui. Oui, ça m'arrive. Il y a des gens qui ont ça sur des cassettes. Alors parfois ils le savent et me l'envoient en toute connaissance de cause. Des fois, ils ne le savent pas. Peut-être que c'est un peu plus intéressant ou gênant pour eux quand ils reçoivent ces médias en retour. Mais pour nous, ça ne change rien. Ce qui compte pour lui, c'est la qualité de la digitalisation. Depuis la création de son entreprise Mediasave, il a gagné environ 100 clients par année, sans faire beaucoup de publicité. Des privés à de petites ou grandes entreprises. Grâce à la digitalisation, la directrice de la fondation Mémoire d'ici peut pérenniser les archives et les rendre publiques. Il y a une valeur historique qu'on trouve dans ces documents filmés et notre travail est d'aller rechercher dans un film personnel, par exemple, les quelques secondes qui parleront d'une entreprise, qui montreront un bâtiment en construction, qui montreront un village également. Et ça, c'est le travail de notre centre. Cette Irlandaise est l'une de ses clientes privées. Son père lui a remis une vidéo des années 50. Grâce au travail de David Correa, les trois générations de sa famille ont pu regarder le film ensemble. C'était surtout une émotion de voir, je dis aussi, de trouver que nous faisons partie d'un continuum. De voir que, voilà, mes parents, ou pour mes enfants, leurs grands-parents qui sont des personnes âgées, de dire, oui, ils étaient comme nous, avec les mêmes aspirations. Ça, c'était quelque chose de très touchant. Cet amour du passé, David Correa l'exprime aussi dans son passe-temps favori, le Lindy Hop, une danse des années 20 et 30. Il a pris l'initiative de louer une salle à Bienne pour pouvoir s'entraîner avec d'autres. Je fonctionne beaucoup avec les émotions, les sentiments. Et quand quelque chose me plaît vraiment, je ne me donne pas à 20 ou 70 %, je me donne vraiment à 100 ou 150 %. Et ça, c'est la même chose avec le Lindy Hop, je dois dire. Je suis tombé presque amoureux de cette danse quand j'ai commencé. Et j'ai tout de suite beaucoup apprécié cette danse. Et je me suis dit, mais c'est génial. J'ai envie de faire profiter encore plus de monde de cette danse. Il y a quelque temps, le jeune homme de 33 ans a entrepris un voyage en Europe. C'est à travers la danse qu'il a rencontré en Autriche son grand amour, une autre passionnée de Lindy Hop. Le jeune entrepreneur, également actif dans l'immobilier et dans une start-up, est donc maintenant aussi pendulaire entre Bienne et Vienne. ... ... ... ... Musique